Sous-titrage Société Radio-Canada Il est en place, ça va ? Ouais, ça va bien, bien, bien Super plateau, effectivement Bah oui, beau plateau avec Michel pour Openmic Salut à Peur, salut Benjo, salut à tous Et... Et, et, et Monsieur Zillat Faroud Bonjour, merci de l'invitation Directeur du poker du cercle Clichy Montmartre Beaucoup de travail en ce moment Ah forcément, beaucoup de travail, oui, parce qu'une actualité... Ah, on ne dévoile pas l'actualité encore Encore ? On aura l'occasion, justement, d'en parler dans Openmic Justement, le sujet étant Les clubs de poker à Paris Enfin, les clubs, c'est pas seulement du poker Mais les clubs à Paris Et les cercles, effectivement, et ce qu'il en reste Et où jouer au poker à Paris en ce moment Il n'y a plus beaucoup de l'U On en parlera dans Openmic Beaucoup d'intervenants, Ziad donc Et puis nous aurons également Rémi Biéchel, grand habitué des cercles Qui sera avec nous Julien Tissot, rédacteur spécialisé Dans les clubs qui interviendra dans l'émission Et Michel Cohen avec nous Responsable des Entram Une alternative au club Tout ça dans Openmic On essayera d'être le plus complet possible Pour vous présenter le dossier Les fermetures des cercles Ce qu'il va en être en termes des clubs de jeux À venir dans la capitale Où jouer en ce moment Bref, comment pouvoir avoir des jetons en main à Paris Tout ça, c'est à vivre Ou pas Tout ça, c'est à vivre dans Openmic À côté de l'actu, bien sûr Puisqu'il y a les World Series of Poker Europe Qui se déroulent en ce moment Du côté de Ross Vadoff Nous avons un reporter sur place Qui vous donne des news Très régulièrement sur winamax.fr Et également Von Style Qui nous a concocté des petites vidéos Vous les retrouverez Puis vos rubriques habituelles Le top 5 Planète Poker Également Et on finira par un petit kick à 10 Vous allez jouer Avec des citations poker Vous allez tenter de faire gagner les gens Puisqu'on a évidemment des quiz Aussi pour vous dans le chat On vous salue Gabriel K. Noche Malino Rocha 2018 Chabit Toujours des beaux petits pseudos Dirty Bazaar Pachol 210 On est en forme sur les pseudos Ce soir, je sens qu'il y a du niveau T'as un pseudo, t'as un diable, toi ? Ouais, ouais, sur winamax Il faut pas le dévoiler Il faut pas le dévoiler Sinon ça va attirer du monde Non, mais tu t'enlèves Starscope Tu t'enlèves Starscope Si t'as le problème Je vais le garder pour moi Les premières lettres R.A 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 Les vacances à l'année dernière Merci Et puis on racontera une histoire aussi Évidemment, le jour où Bah oui Ça va être quoi aujourd'hui ? Ah bah on va pas le dire Bah si, faut utiliser Écoute, je pense qu'on peut l'intituler Le jour où le poker a été plus fort que la mort Oh le titre de vidéo YouTube là Avec la petite vignette Je te vois bien là Voilà T'es au top Bravo C'est une histoire assez dramatique Et un personnage vraiment haut en couleur Dont on racontera l'histoire Parfait Et on vous l'a dit On a des tickets pour vous Bah tout de suite C'est le quiz C'est nouveau ça ? Bah ouais Petit jingle Petit jingle Qu'est-ce qu'il y a ? Comme ça On pourra les envoyer Durant nos émissions On vous fait gagner 5 tickets d'une valeur de 5 euros Vous mettez point d'exclamation Quiz QIZ Et vous répondez à la question suivante Qui est ce joueur ? Et c'est relatif au cercle Bien sûr C'est au cercle Clichy Montmartre Il y a des indices C'est pas Elander Il y a des indices Il y a quelques indices Il y a une paire de rois A priori il vient de gagner quelque chose Non mais ça on s'en fout Il y a une épée C'est surtout l'épée Par contre C'est surtout l'épée Qui est responsable des photos Du cercle Clichy Montmartre A laissé cette bouteille d'eau Et cette peau de banane Derrière à gauche Pour la photo finale Il va falloir en rediscuter Retrouvez-moi le responsable De cette photo Ça va pas du tout En attaque Open mic C'est dans la queue poker Allez C'est dans la queue poker On retente Non on l'a pas celui-là Bah c'est pas grave Parce qu'on avait le petit dégueul Mais ils arrivent au compte goût Parce qu'ils sont tout nouveaux Il faut qu'ils s'échauffent Tu vois Qu'ils articulent les bras Un jingle Open mic Sur Les cercles Et oui Les cercles de jeu Où peut-on jouer au poker à Paris Alors l'histoire est un peu compliquée Au fil des années Ça s'est compliqué Ces derniers temps Et ça va se simplifier On vous rassure Alors en fait Historiquement On peut pas En principe en France On peut jouer au poker Dans les casinos Mais à Paris Il n'y a pas de casino Pourquoi ? Parce que la loi L'interdit depuis 1919 Modifier un peu Un rayon autour De 100 kilomètres Autour de Paris On n'a pas le droit De construire un casino Puis ça a été modifié Un petit peu Parce qu'on a dit Dans les stations thermales On peut Alors dans les stations thermales Il y a Anguin-les-Bains Et puis il y a Forges-des-Eaux Bien connue depuis le 16ème siècle Pour ces eaux Fergineuses Forges c'est à moins de 100 kilomètres De Paris C'est à moins de 100 kilomètres De Paris On se croit C'est bien plus loin C'est à 80 kilomètres Donc il n'y a pas de casino Alors il y a quoi ? Et bien il y avait Depuis 1947 Il y avait des cercles C'était une loi un peu spéciale Qui donnait un gros avantage Au cercle par rapport aux casinos Qui permettaient à Paris De pouvoir jouer A des jeux de commerce Ce qu'on appelle Les jeux de commerce Dont le poker fait partie Et les jeux de contrepartie Les jeux de contrepartie C'est quoi ? C'est le blackjack La boule La banque à tout va Le baccarat Non pas le baccarat Parce qu'il est un jeu entre joueurs Donc pas mal de jeux différents En fait c'était un peu comme des casinos À part que ça avait un statut très spécial Parce que c'était des associations Régies par la loi de 1901 Donc des associations À but non lucratif On va mettre ça entre guillemets À but non lucratif Ça veut dire qu'on a le droit De gagner de l'argent Mais on n'a pas le droit De l'encaisser C'est-à-dire qu'on doit le réinvestir Dans l'association C'est-à-dire qu'on ne peut pas Distribuer des bénéfices On ne sait pas ce qui s'est passé Bref au fil des années Il y a eu beaucoup d'histoires différentes Dues à la politique Des histoires économiques Des histoires liées au milieu Etc Qui fait que Au fil du temps Le gouvernement a décidé D'abolir un peu Puis il y a eu la pression Du lobby des casinos Qui eux avaient une fiscalité Extrêmement lourde Par rapport au cercle Et donc ils faisaient pression Pour que ça n'existe plus Il y avait une concurrence déloyale Selon les casinos Selon les casinos Non on ne va pas juger là-dessus Bref Il fallait refaire un petit peu Mettre un coup de fer Un coup de torchon Il y a des l'envie de juger C'est une raison de juger Parce qu'ils ont des machines à sous Non mais attends Oui bien sûr Mais c'est pas depuis longtemps C'est pas depuis longtemps Les machines à sous C'est depuis les années Depuis les années quoi 80 Fin des années 80 Michel Abécassé se représentant Partouche ce soir Ce soir Moi je vais ouvrir aussi Un casino à ce moment-là Non mais alors donc Qu'est-ce qui s'est passé On était où d'ailleurs ? Un casino Non non partout On va pas parler On va parler de trucs Donc entre ce statut des cercles Devait se terminer En tout cas c'était La volonté du gouvernement Alors depuis 2007 C'était des gouvernements d'ailleurs Parce que c'est plusieurs gouvernements successifs Oui mais depuis 2007 Entre 2007 et aujourd'hui La plupart des cercles Enfin je crois 14, 13 ou 14 Sur les 15 cercles qui existaient à Paris Ont fermé Sur des raisons plus différentes Et parfois sous de purs prétextes Mais ça a été une extinction progressive quoi On avait l'impression de jouer au 10 petits nègres Ou on est parti Il y en avait quoi ? Une quinzaine ? C'est ça ? Voilà vous voyez la situation en 2010 Ah on peut le remettre s'il vous plaît Il y a encore pas mal de cercles Là il y avait du choix Voilà Et puis la situation en 2018 Et bien il n'y a rien Si il y en a un Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouvelle loi Alors il y a une nouvelle loi Il y avait un seul Il y avait un seul cercle Qui restait ouvert Depuis Dans les derniers temps C'était le cercle Ichimon-Marthe Qui en fait Servait un peu d'expérimentation Et de transition Pour essayer D'expérimenter De faire l'expérience De la transition Entre l'ancienne loi Et la nouvelle C'était plus des cercles C'était des clubs Alors Ziad va nous expliquer Pourquoi ça a changé Ça devient des entreprises commerciales Oui D'accord Mais coup de théâtre En 2018 Récemment Fermeture du dernier cercle à Paris Le cercle Ichimon-Marthe Alors que s'est-il passé ? Alors effectivement Ce que tu as résumé au départ C'est-à-dire qu'il y avait une loi Qui était imparfaite Un montage En association Des banquiers Le poker Et puis une succession De lois Qui se sont rajoutées Depuis 70 ans On toilettait par ci On toilettait par ça Mais tout était Très imparfait Nous au cercle Clichy Avec Pascal Rollin Qui n'est pas là On a beaucoup Beaucoup milité Au changement de cette loi On a participé Aux différentes expérimentations Et discussions Avec les députés Qui nous ont posé Les questions nécessaires Pour trouver un nouveau montage Nous on a On a poussé Pour que ça soit Une entreprise classique Plus viable Et pas basée Sur une association Sans Le problème de l'association C'est la gouvernance Ça appartient à personne Et à tout le monde à la fois Donc ça ouvrait le flanc À des dérives Ou pas Mais c'était jamais limpide C'est ça le problème Des associations C'est que On l'a connu Dans d'autres cercles À Paris Je ne parle pas de Clichy-Momar Où un coup Ça appartenait à l'un À l'autre On se retrouvait Dans des situations juridiques Un peu imparfaites D'ailleurs Clichy-Momar C'était peut-être L'un des rares cercles Peut-être même le seul Qui appartenait pas À des Corses Alors je ne sais pas À qui appartenait Les autres On ne va pas On sait bien Que l'ACF Le CIC Le Vagra Je ne suis pas sûr Le cercle anglais Peut-être le cercle anglais Mais il n'y avait pas de poker En tout cas Non Il y avait du blackjack Le poker On voit quand même L'établissement Le cercle Le cercle était quand même Quelque chose En plus un monument historique Quasiment Quasiment Puisqu'on avait dedans Des verrières Qui datent du 19ème siècle C'était un lieu Un lieu assez spécial Il faut dire Où on avait plaisir À se retrouver D'ailleurs Puisqu'on faisait la finale Du Winamax Poker Tour Il faut le dire C'est ça C'est cette édition Toutes les éditions Ont eu lieu Et c'est la fermeture De Clichy Que tu vas nous expliquer Et l'une des raisons Pour lesquelles On change la formule Du Winamax Poker Tour C'est ça Est-ce qu'on ne peut plus Faire ça à Clichy Puisqu'il est fermé Donc Après les discussions Il y avait une date butoir Le 31 décembre 2018 C'est inscrit dans la loi Il ne pouvait plus Y avoir de cercle de jeu Donc vous étiez censé Devenir un club On était censé Devenir un club Mais ça ne veut pas dire Qu'on ne deviendra pas un club Ça va peut-être ouvrir Ça va peut-être ouvrir Aujourd'hui L'association existe toujours Il n'y a pas eu de fermeture On va dire brutale Comme on a pu voir Sur les autres établissements Ça a été Entre guillemets Beaucoup plus doux Ils ont trouvé des choses À redire sur certains Employés du cercle Certains joueurs C'est un peu compliqué Je ne vais pas rentrer dedans Parce qu'il y a une enquête Disons qu'on peut dire Sans évidemment parler Puisqu'il y a une instruction en cours C'est que Ça ne concerne pas le poker Ça ne concerne absolument pas le poker Voilà Mais c'est important de le dire Ça concerne les jeux de banque C'est ça Ce qu'on appelle les jeux de banque Quand tu parlais de faire des banquiers C'est qu'il y a certains jeux Comme le 21 La banque à tout voir Le multicolore Où c'est censé être tenu Par des joueurs C'est des joueurs Qui viennent au cercle Et disent Moi Je me présente au cercle Je suis un joueur Un membre du club Je dis Je veux acheter la banque Je veux acheter la banque Ce soir c'est moi Qui achète la banque Et donc c'est moi Qui suis le cercle Je ne savais pas En fait À part que c'est privé C'est moi Je suis le joueur Et je perds Je perds mon argent J'achète pour Admettons 30 000 euros Ou je ne sais pas quoi La banque Et puis je fais jouer Je gagne Je perds Et puis je donne un prélèvement Un pourcentage au cercle Et le reste C'est moi qui encaisse Ou qui décaisse C'est sur quel jeu ça ? Tous les jeux de contrepartie Voilà Par contre Il y a une hypocrisie Derrière ça Imagine tu arrives Et tu dis Je veux acheter la banque On va te demander 40 000 euros Pour assurer les pertes Parce qu'imaginons Que ça se passe mal Il va falloir payer les joueurs 40, 50 000 euros Tu vas me dire Je te fais un chèque Je dis Non Il faut que ce soit Fausonnant et trébuchant Parce que Si Benjo gagne Il faut le payer ce soir Je ne vais pas lui dire Attends d'encaisser le chèque Donc on nous demandait Que le joueur arrive Avec 40, 50 Tout dépendait du montant des mises Vous trouvez bien Que quand quelqu'un se présente Avec 40, 50 ou 60 000 euros Il y a une enquête Qui est faite sur lui Donc on doit monter un dossier Etc Donc il y a une contradiction Il y a une contradiction On ne peut pas ouvrir la banque Réellement Si on prend 50 000 euros En espèce Sans avoir fait un minimum de contrôle On va nous le reprocher Donc à la fin On a fait le contrôle Sur 3, 4 personnes Et c'était Tout le temps les mêmes On nous le reproche aujourd'hui Et ça c'est un fonctionnement Qui est valable Pour tous les cercles De l'époque Est-ce qu'on peut généraliser ? Non Le fonctionnement de la banque A la banque C'est tenu par les joueurs La banque A des jeux Comme la banque à tout va Qui est une sorte de Qui est le baccarat Et le 21 Le poker 21 Le stud poker Tous ces jeux Qui ne sont pas des jeux Entre joueurs Le poker Le poker est un jeu Dit de commerce Parce que c'est un jeu Entre les joueurs Et puis c'est un jeu De contrepartie Voilà Mais contrairement A ce qu'on pense Généralement Tu vois C'est pas évident Tu savais pas C'est pas le cercle Qui est censé Tenir la partie Ce sont les joueurs Théoriquement Alors Ce qui est reproché C'est que dans certains cercles Il est possible Que en fait Les banquiers N'étaient pas vraiment Des joueurs Mais des gens Qui étaient quand même Associés A la direction Donc voilà Moi si j'avais des fonds J'aurais bien aimé Faire banquier Parce que c'est des jeux Où les probabilités Sont en défaveur Des clients Gignol a voulu le faire Plusieurs fois Ouais C'est pas étonnant Vu le personnage Gignol Si tu nous écoutes Ceux qui l'ont pensé Du côté de Dublin Connaissent Sans penchant Pour le jeu A haut risque Donc je lui ai dit Ok pas de problème Je lui donne la marche A suivre Et même Gignol a dit Putain c'est chiant ton truc Parce que au niveau De la paperasse C'est des vérifications Il va être convoqué Etc etc C'est pas quelque chose D'anodin Aller se taper Une audition Pendant trois quarts Il va falloir Prouver l'origine Des fonds Blablabla D'où vient l'argent Bien sûr Il y a 50 000 euros Vous pouvez perdre 50 000 euros Dans la soirée Il vient d'où cet argent En espèce Et puis un autre point Là très récemment Ils ont commencé Comme les joueurs de poker A vouloir taxer les banquiers C'est étonnant Très récemment Donc tu parles Il y a un an et demi En disant Il va falloir taxer Mais alors si on commence A taxer les gains Des jeux de hasard Parce qu'ils sont Complètement jeux de hasard Oui Bah oui C'est un joueur Qui tienne la banque D'un côté ou de l'autre On est quand même Dans un jeu de hasard On va pas pouvoir enlever Après quand t'es du côté De la banque T'es censé Gagner sur le long Le hasard il est ton côté Mais je suis pas d'accord Parce qu'on tient Des maisons de hasard Et on a une taxation Très forte Bah à ce moment là Aucun établissement N'est taxé alors Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un peu compliqué Faut bien dire Faut bien dire Je suis d'accord Que c'est compliqué Néanmoins Quand tu dis C'est un jeu de hasard Oui c'est un jeu de hasard A part que c'est pas Un jeu de hasard A 50-50 Est-ce que le poker A un jeu de hasard A 50-50 Non non mais attends Le poker On va dire que Admettons Admettons le poker Parti Ce sont des jeux de hasard Mais qui sont pas A 50-50 On joue à pile ou face Mais au lieu d'encaisser 50-50 De payer un contre un J'encaisse 52 Et t'encaisses 48 Par exemple Oui Je l'entends Donc c'est un jeu de hasard Mais avec une taille Oui C'est orienté Avec un avantage Pour la banque Mais le joueur Le banquier Ne parlons pas Ne parlons pas Du multicolore Où là L'avantage est bien Plus important Oui Et la taxe C'était bien plus importante Sur les listes du banquier Donc C'était le problème Les banquiers Ils les ont attaqués Fiscalement En disant Faut payer là Sur depuis Sur vos gains Oui Sur leurs gains Bah oui Alors la nouvelle Réglementation Qui est en vigueur Est-ce qu'elle Enlève tout ce système Dont on vient de parler Oui La banque C'est l'établissement C'est la société Donc l'établissement Prend les risques Oui Voilà C'est beaucoup plus Là c'est normal C'est un casino En bon et du fort Et puis on préfère Je veux dire C'est beaucoup plus simple Parce que l'établissement Nous on montait des budgets Etc Sans prendre en compte Cette manne financière Parce qu'elle rentrait pas Dans les comptes À part que Guignol Ne pourra plus Faire la banque On n'aura pas de club Guignol À Paris Sur la rue Moutard Il peut ouvrir un club Ça va pas ouvrir Donc en réalité Donc ça Le club a été fermé Pour toutes ces raisons Plus ou moins complexes Je pense qu'il y avait une volonté Il y avait Les chances arrivaient Non mais bien sûr Le 31 décembre On recommence Ils le font Ils nous le font Au mois d'octobre C'est plutôt pas mal Fin septembre Ça laisse le temps Oui pour revenir Mais bon disons Qu'au départ Vous étiez C'était le terrain D'expérimentation De la nouvelle loi Donc on se demande Pourquoi tout d'un coup Parce qu'ils ont obtenu Toute l'expérimentation Qu'ils avaient besoin Il y a un autre club Pendant un an Qui a ouvert Donc rue Marbeuf Oui On aura l'occasion D'en parler aussi Ils ont eu Les deux expérimentations En parallèle Il était temps De finir Je pense clairement Alors est-ce que Est-ce qu'aujourd'hui On peut penser Que prochainement Le club va ouvrir Avec vous Ou va être repris Par d'autres Qu'est-ce qui est en cours Alors Le club Depuis le mois de juillet On a donné la gestion C'est une volonté A une administratrice judiciaire Ça permet d'être tranquille Comme c'est une association Qui n'appartient à personne On a demandé Typiquement à l'État De trouver quelqu'un Qui est capable De la gérer En toute impartialité Dans l'intérêt Du club Du cercle Et du club de main Précisons que le cercle N'est pas fermé Puisque le bar est ouvert Le bar est ouvert On a remboursé On a fait quelque chose D'assez exceptionnel Parce que ça n'est jamais arrivé On a remboursé Tous les jetons Oui Même le programme de fidélité Les gens qui avaient des points Dans le programme de fuite Ont été payés en argent Puisque l'argent était disponible Il n'a pas été bloqué Puisque le poker N'était pas incriminé On nous reprochait Absolument à rien Ce qui est reproché Réellement pour la fermeture Ce qui les motive A la fermeture C'est dire Il y a peut-être Un problème de gouvernance Qui dirige Qui dirige pas Là on a un petit doute Sur la gouvernance Il se réveille après 70 ans Oui Au fil des années Effectivement Ils ont trouvé À chaque fois Des raisons différentes Pour fermer les cercles Les uns après les autres Ok On change de loi Il va y avoir des clubs Essayez tant mieux Donc ça va être pris Il y a deux offres Je peux vous l'annoncer Il y a deux offres De casinotiers Pour reprendre D'accord Plus une troisième Qui n'a rien à voir Seulement deux Oui Tu parles d'offres sérieuses D'offres sérieuses Déposées avec un chèque Des dossiers Complés Oui bien sûr Qui reprennent le personnel Tout un tas Mais des casinos français Des casinos français C'est des acteurs connus C'est des acteurs connus Oui bien sûr Un qui est bien connu Un autre qui est Un plus petit groupe Il n'y a pas de groupe étranger Alors il y a des étrangers Qui sont venus Qui se sont renseignés C'est ça Voilà après C'est des discussions Pour un groupe étranger Partir avec un club Devoir demander une autorisation Garder le personnel Un certain nombre de temps Parce que c'est ça aussi La contrepartie Il y a une bonne affaire à faire Mais tu gardes tout le personnel Donc vous imaginez Un repreneur doit prendre L'ensemble du staff Le payer Le temps qu'il ait l'autorisation Il est obligé de faire ça De garder l'ensemble du staff ? Oui pour récupérer le bail Tout un tas d'avantages Tout ce que Tout le cercle Donc il doit payer Deux trois mois à vide Et C'est ça Tous les employés Mais ça reste une bonne affaire Parce que qui est propriétaire Des murs À Clichy-Montmartre par exemple ? Alors c'est une société C'est pas les anciens dirigeants ? Ils sont actionnaires De la société C'est une grosse SCI C'est une société immobilière Très bien Ah il n'y a pas Ils ne payent pas un loyer Il y a un loyer quand même À la société D'accord Mais même si ça leur appartient Ils payent à la société Ok très bien Là il faut retenir Donc deux repreneurs potentiels Pour le dossier Qu'est-ce qui prend la décision finale ? Ça va être l'État Qui regarde le dossier ? C'est pas l'État C'est l'administratrice Qui va monter Le troisième dossier Mais qui n'a rien à voir Avec le jeu Qui va les présenter Au tribunal de grande instance Avec toutes les... Donc là par exemple Pascal et toi Vous ne serez pas impliqué Dans la nouvelle offre ? Oui Peut-être C'est des discussions C'est difficile de rentrer dans le détail Là il n'y aura pas de scoop aujourd'hui Et sinon vous pourriez Vous pourriez On pourrait Et vous pourriez aussi Vous dirigez vers un autre projet On pourrait aussi De poker sur la capitale Voilà on est plutôt On va dire Dans la période du mercato Mais on va rien dire Tu comptes combien ? On va rien dire C'est une période mercato Tout le monde discute Et il est important de savoir Où est-ce que les nouveaux acteurs Veulent aller On n'est pas d'accord Avec tout un tas d'acteurs Par exemple En tout cas Ça ne nous correspond pas Ce qui est fait par Tranchant C'est du jeu de contrepartie Principalement Très peu de poker On va en parler Quatre tables de poker Donc on n'ira pas Sur un projet comme ça On a des envies Mais des envies de projet Des envies Qu'on puisse s'amuser un peu Qu'on puisse faire un tournoi Avec 1300 joueurs 1400 Il va falloir battre On va parler tout à l'heure L'avenir L'avenir des clubs On va en parler L'avenir du poker à Paris Également Maintenant qu'on a fait Table rase du passé Et qu'on a expliqué Les raisons de la fermeture Du cercle Clichy-Mont-Marthe Mais tout de suite On se replonge Dans l'actu poker Ah non toujours pas Il y a une bleue ? Ah bah si voilà regarde Ah oui Une question sur qui Propriétaire des murs C'est la même Quoi ? Il a raison Il a raison Il fallait pas envoyer le jingle Parce que d'abord Il fallait donner la réponse A la question Qui était cet homme Sur la photo C'était Jérémy Routier Et on va féliciter Le vainqueur Les vainqueurs 5 tickets d'une valeur De 5 euros Vous imposez dans le chat On va vous donner tout de suite L'identité des personnes Qui remportent ce ticket Et l'actu c'est donc Rosvadoff Les World Series of Poker Europe Qui se déroulent actuellement Et nous avons Von Style sur place Qui nous résume Tout ce qui s'est passé En 3 minutes chrono Bonsoir Et bienvenue ce soir Dans Enquête Exclusif En direct de Rosvadoff Une ville Complètement paumée De Routinicek Qui accueille en ce moment même Les World Series of Poker Europe Pendant 10 jours Nous suivrons le quotidien De ces gamblers Affamés de poker A la recherche Du fameux bracelet WSOP C'est un document Exclusif Signé Von Style Pour Willamax TV Et la chasse aux bracelets Cette semaine Elle s'est surtout faite Sur des tournois High roller Assez cher on va dire 1,25 000 euros d'abord 1,100 000 euros ensuite Et oui Il faut de l'argent ici Et sur le 25 000 euros On retiendra La grosse perf De Ben Pollack Une de plus A son palmarès Lui qui a réussi à décrocher La 3ème place De ce tournoi Pour plus de 370 000 euros de gains Alors Heureux Ben Ouais J'aurais pu faire Beaucoup mieux quand même J'ai perdu le coup As-Valet contre One-up suited Il est énorme Si je le gagne J'ai la moitié des jetons A 3 left Mais bon C'est comme ça On a chaté avant C'est cool Après il n'y a pas encore La brologue Le titre machin Il manque peut-être Il manque peut-être Je suis un peu trop Conservateur En certains spots Je pense Mais après c'est mon site de jeu C'est pour ça Je fais des résultats Je suis rigoureux comme ça Le grand vainqueur de ce tournoi Nous vient d'Australie Il s'agit de Michael Adamo Un joueur qui avait déjà Remporté un bracelet WSOP Cet été Un événement assez rare Qui est arrivé à 3 joueurs Déjà cette semaine Dans la foulée C'est un tournoi à 100 000 euros Qui a fait vibrer les foules Totalisant 95 inscriptions Rendez-vous compte Des stars dans tous les sens Avec des allemands En masse fait de roles En chef de file Mais aussi des français Puisque Ben Pollack Et Jean-Noël Torel Ont participé Torel a d'ailleurs mis 4 boulettes au total Dans ce tournoi Et une seule femme Kristen Bicknell La canadienne Qui a malheureusement Été éliminée Juste avant l'argent Le team Winamax Était également à l'honneur Avec João Vieira Et Adrian Mateos Dans ses rangs Et si ça s'est mal terminé Pour le portugais Lui aussi éliminé Et à quelques places de l'argent Les choses vont un peu mieux Pour l'Espagnol Qui a réussi à se qualifier Pour la table finale Et cette table finale Elle se déroule En ce moment même Juste derrière moi Vous pouvez le voir Ils sont encore 7 On a perdu Michael Adamo Qui était le premier sortant Vous savez Je vous en parlais tout à l'heure C'est celui qui avait remporté Le 25 000 euros Et bien cette fois Il ne pourra pas remporter De deuxième bracelet d'ailleurs Il est où ce deuxième bracelet ? Franché Ce serait pas celui-là ? Voilà pourquoi les joueurs Se battent actuellement Et Adrian Mateos Fait partie du casting final Ok ? Non, est-ce possible ici ? Excusez-moi Quoi ? C'est pas Non ? C'est parti Combien ? 70 Je vous donnerai évidemment Plus de détails à venir La semaine prochaine Dans une prochaine petite vidéo Merci à tous Ciao Il est bon 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 Bien Merci Ben Steyl Pour cette vidéo Et là c'est du tout frais Puisqu'effectivement Adrian Mateos Diaz Septième De cette épreuve Super High Roller A 100 000 euros Ce n'est pas la seule Actu à retenir Ben Jo Du côté de Rose Vadoff On va faire ça très vite Parce qu'il y a beaucoup De choses à dire Et puis on a une émission chargée Alors on commence avec Sean Dib Voilà Sean Dib Deuxième place Dans l'event 6 C'était mélange No Limit Hold'em PLO Ça lui permet vraiment De cimenter son avance Sur le classement Player of the Year Plus de 5000 points Ben Yu derrière A 3700 Jokada à 3500 Je ne suis même pas sûr Qu'ils soient là Tous les deux A Rose Vadoff Donc c'est plié Il sera Player of the Year Il remplit son objectif Le portrait Dans l'Amazon Room Tous les étés Jusqu'à la fin des temps Quand même mention spéciale Romain Lewis Sa place de Troisième place en PLO Lui a permis de monter A la onzième place C'est le meilleur français De ses WSOP Pourquoi pas Il est au Day 2 Du Main Event Donc il y a encore Des points à gagner Mais ce ne sera pas suffisant Combien de joueurs Au Main Event ? Alors on va en parler Tout de suite après Juste avant On remet la photo De Mickaël Adamo S'il vous plaît Voilà On l'a vu On l'a vu en vidéo Dans la vidéo de Von Stein Il gagne le Super High Roller A 25 000 euros Devant 132 joueurs Encore un podium Pour Polak Oui évidemment Il est assis Sur un objet Végétal Végétal vert C'était l'expression Orantaine Non mais GG à Polak Qui nous a encore bien fait Qui fait Derrière sur le High Roller A 100 000 euros On augmente les baïnes Adrian Matteo Ça c'est du tout frais Ça s'est joué Cet après-midi Il a terminé En 7ème place Adrian Juste devant Le même Mickaël Adamo Qu'on vient de voir En photo Adrian derrière Il est parti Jouer le Main Event direct Le reste des finalistes Il y a Dominic Nitsch Il y a David Peters Julian Thomas Ou encore Martin Cabrel On connaîtra le vainqueur Ce soir Coverage sur winamax.fr Streaming sur le Twitch Du Kings Casino Ensuite Et enfin Le Main Event Pour l'instant C'est une petite déception Zian Hier c'était le dernier 140 inscrits 73 survivants Dont Joao Vieira Et Sylvain Lusli Que vous voyez à l'écran Mais aussi Romain Lewis Et aujourd'hui La dernière fois que j'ai regardé En fin d'après-midi On était à quelque chose Comme 120 inscrits Ça nous fait donc 260 joueurs Le casino garantit 5 millions d'euros C'est un tournoi à 10 000 Donc ça correspond A 500 inscrits Il leur manque la moitié Il manque beaucoup de monde On peut rientrer une fois Mais c'est possible Que comme c'est déjà produit Dans le passé Léon fasse tourner La machine à couper Les invitations La machine à invitation On peut s'inscrire au Day 2 Donc peut-être que demain Il y a beaucoup d'hélicoptères Qui vont arriver Depuis Prague Pour arriver Pour arriver aux 500 joueurs En tout cas Le chiffre à bas de 2017 C'est 529 inscrits Comment on fait Quand on est comme ça Dans la panade Par rapport à un garantie Alors que ça nous est Je crois Jamais arrivé Oui Namax Poker Tour Au CCM On dépassait le Il y avait un garantie Mais c'est symbolique À un moment On se disait même Pourquoi il y avait Ouais voilà Non mais je crois Qu'on a eu un tournoi Par équipe On a transpiré un peu Ah le 100 000 euros Garantie là Exact Celui avec Roger En finale C'est ça Oui qui a gagné D'ailleurs Avec Ça va être sa dernière victoire De tête C'est la dernière victoire En équipe en tout cas C'est ça On va pas prendre le risque Non mais l'idée Bon tu l'as expliqué Mais peut-être que tout le monde A pas interprété C'est que forcément Il y a une garantie Toi t'es l'organisateur Tu vas perdre des sous Dans tous les cas Autant inviter les copains Donc qu'est-ce que tu fais T'invites des copains Tu leur payes des gens Ou alors En plus ils peuvent récupérer Le buy-in Et toi Le price pool Sinon C'était pas vraiment garantie Oui alors ça c'est autre chose Guarantie Not guaranteed Whatever Et là c'est bon Et puis deux jours plus tard En fait le garantie Ils l'ont remis Finalement ils ont remis Le garantie Évidemment Non mais on aura la réponse Demain donc lundi Pour la tenue du DI2 On va voir la flux d'inscription On va suivre ça Sur le coverage Winamax Et on en parlera également Dans le multiplex On en suivez On dit toujours Il y a maintenant Il y a clairement C'est cloisonné Il y a plusieurs divisions Il y a la division De High Roller Les divisions des tournois Des main events normaux À genre 5 000 Ou 10 000 euros Et la division des tournois À 1 000 ou à 500 euros Mais les High Roller Et Super High Roller C'est une division à part Ça tourne autour du 100-150 joueurs Voilà il y avait 95 inscriptions Sur le High Roller En comptant les réentries C'est une population de 60-70 joueurs Qui se déplacent Ce petit circuit Qui se déplace autour du monde Et on les retrouve À Las Vegas À Rosvadov Ici ou là À Londres Ou à Prague Ou à Barcelone Et ils jouent toujours entre eux Et finalement Ça se passe bien Parce qu'il y a quand même Un petit peu d'argent mort Entre temps Parce qu'il y a des amateurs De riches amateurs Qui viennent se joindre À la fête Mais c'est un peu spécial C'est un peu la Ligue des Champions Oui C'est un peu la Ligue des Champions Mais il faut avoir Du répondant Pour y entrer Et on conclura Ces WSOP La semaine prochaine Bien sûr Dans le Multiplex Avec une nouvelle vidéo De Von Style Et les résultats Du Main Event Mais tout de suite Nouveau quiz On vous fait gagner Encore 5 tickets D'une valeur De 5 euros Pour cela Vous tapez Point d'exclamation Quiz QZ Et vous répondez A la question suivante Convoctée par Benjo Il est allé calculer Plusieurs fois J'interromps Ta question Elle était trop facile C'est moi qui suis intervenu Avant l'émission Pour dire Non non On va mettre un truc Un peu plus dur Donc si Elle est bien dur Envoyez vos lettres D'insultes à moi Et pas à Harper Sa question était trop facile Combien de finales Adriane Mateos Diaz A-t-il disputé Depuis le 1er janvier 2018 En live En live C'est pas facile Combien de finales A-t-il disputé Il y en a beaucoup Mais c'est pas facile Ne mettez pas 3 ou 4 C'est au-dessus C'est au-dessus Allez-y Allez-y Allez on poursuit Notre open mic Dédié au club de jeu A Paris L'occasion de revoir Cette image Les cercles A Paris En 2010 Regardez On en est nombreux 8 8 cercles En 2010 Et désormais Il y en a déjà Plusieurs qui ont fermé Les clubs A ce moment là Et aujourd'hui Maintenant avec la nouvelle Paris Élysée club Et bien voilà Alors qu'est-ce qui se passe Puisque bon Dans les années passées On sait que Dans les années 90 On commençait à s'ouvrir Le poker A commencer A faire flores A Paris En France Et surtout à Paris Avec le début Le pionnier Ça a été quand même L'aviation club de France Dès 95 Voilà même Fin 94 Même 1994 Et avec Bruno Fitoussi Qui a réussi A introduire Non seulement Les cash games Mais les tournois Où il y avait Quand même Il y avait de nombreuses Tables qui tournaient Donc et puis Il y a eu D'autres cercles Le Vagram Le CIC Il y a eu Plusieurs Concorde Concorde Qui est arrivé après Il arrive en 2007 Le Cadet La Concorde avant Concorde en 2007 Casé vers 2010 Qui s'est transformé en cadet Qui s'est transformé en cadet C'est la même Donc ça a plus ou moins fermé Les uns après les autres Il restait donc que Clichy Et puis maintenant La nouvelle loi Avec les clubs Alors depuis le 1er janvier 2018 Je crois 17 Depuis le 1er janvier 2017 Et malgré ça Il y a un seul club Qui pour l'instant C'est ouvert C'est en avril 2018 Le Paris-Élysée Club On voit les photos Dans un cadre très luxueux Dans le Bicam C'est une ancienne boîte de nuit Rue Marbeuf On voit encore Benjo Encore qui a passé une soirée Là on le voit en PLS Dans un coin Bah ouais Je voulais plus partir J'aurais dû l'ajouter Quand je me suis réveillé Il y avait un cercle de jeu C'est ça Réveilleux On aurait aimé Que son dirigeant Le directeur du groupe Tranchant Sébastien Tranchant S'exprime Et nous explique Un petit peu Comment ça se passe Et quels sont ses objectifs Etc Malheureusement Il n'a pas souhaité Il n'a pas souhaité communiquer Alors je sais pas Tu me dites si je me trompe Mais j'ai l'impression Que le poker Ça fait pas trop partie De leur priorité Ils ont capté On est plus sur un endroit De jeu de hasard pur On va le savoir On va le savoir justement En appelant Julien Tissot Julien Tissot Il est avec nous Rédacteur spécialisé Dans les clubs de jeux Avec son blog Le blog Des clubs de jeux parisiens Salut Julien Merci d'être en direct Salut à tous Comment tu vas ? Eh bien écoutez Ça va très bien Je sais pas si vous m'entendez bien On t'entend très bien Tu es au top On te voit très bien aussi D'accord Tu es en vacances C'est gentil De te prendre sur tes vacances À Marrakech Pour nous Eh bien pas de soucis C'est bien pour toi Michel Merci Merci Alors donc Toi tu as Un site Qui s'appelle Les clubs de jeux parisiens .fr Ouais c'est ça Sur lequel Tu résumes toujours Au fil du temps L'actualité Alors donc Tu as vu un petit peu Les projets qui se montaient Et ceux qui vont se monter Alors Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'en dehors Du Paris-Elysée club Il va y avoir De nouveaux clubs À Paris bientôt Alors effectivement Il y a de nombreux projets Celui qui va ouvrir Prochainement C'est l'Impérial Club Paris Qui sera dans le 13ème arrondissement Et qui proposera Quelques tables de cash game La rive droite Il y aura aussi Voilà Alors c'est une localisation Place de la Vénétie Dans un centre commercial C'est vrai que c'est une localisation Assez étonnante Mais c'est un quartier Dans lequel il y a Une grande densité de population Et déjà ce premier projet Vise clairement La communauté chinoise De Paris Donc il y aura aussi Beaucoup de punto banco Dont la communauté chinoise Est très friande Et En 2019 Barrière Qui devrait ouvrir Son club À la place de l'Aviation Club de France Donc sur les Champs-Elysées Et le groupe Ardent Qui est sur les Champs-Elysées Au 104 Avenue des Champs-Elysées Donc un gros projet Qui est très attendu Et dans lequel Le poker devrait être à l'honneur Puisque Voilà Le groupe Barrière Envisage par exemple De faire des tournois Alors effectivement D'après mes sources Ils auraient Ils auraient peut-être Une vingtaine Au moins une vingtaine De tables de poker Pour organiser des tournois C'est Lucille Denos Qui s'occupe des tournois Chez Barrière Qui en sera la responsable Et ça devrait être Le premier lieu Où il y ait vraiment Des tournois à Paris Des tournois d'importance Organisés à Paris Ils n'ont pas souhaité Non plus venir Sur le plateau Ni communiquer Ils trouvent Que c'est encore un peu tôt Parce que je crois Qu'ils seront prêts À ouvrir Seulement Qu'au printemps 2019 Moi j'ai entendu À peu près les mêmes dates Vers février-mars Enfin voilà En tout cas les travaux Je sais que les travaux Sont un peu au ralenti Mais en tout cas Là c'est vrai Que le poker Ce sera une de leurs priorités Et puis on a Je crois aussi Le groupe Le groupe Le groupe Ardent Ardent Le groupe belge Le groupe belge Qui va aussi ouvrir Un lieu Boulevard Murat À quelques encablures Du Parc des Princes Et de Roland-Garros Et ça sera un lieu Où le poker Sera aussi à l'honneur Avec Voilà Aux alentours De 20 tables aussi De poker Avec des tournois Du cash game Et donc un lieu Qui mettra le poker À l'honneur Voilà Mais pour l'instant On attend un peu Et les joueurs Restent sur leur fin Alors je crois que Pour l'instant Ce qui se passe Au Paris-Élysée Club Je crois qu'il y a 4 tables de poker C'est quand même Le seul endroit Actuellement Où on puisse jouer Au poker À Paris Non ? Ben oui Oui c'est ce qui est Complètement hallucinant Pour on va dire Une agglomération De 12 millions d'habitants Proposer 4 tables De poker Que ça soit Aux joueurs parisiens Aux touristes C'est voilà C'est complètement dingue Et donc c'est censé Être une situation Transitoire Qui doit durer Que quelques mois Depuis la fermeture Malheureusement Du cercle Chimont-Martre Voilà Ce qui fait Qu'effectivement Il y a une offre Qui est bien en deçà De la demande Et certainement Que aussi Des parties privées Ont dû se monter Ces derniers temps Malheureusement On en parlera Tout à l'heure Justement On va un petit peu Savoir tout à l'heure En appelant Rémi Biéchel Pour savoir Comment ça se passe Au Paris-Élysée Club Quel genre de parties Qui on a Etc Parce que lui Je crois qu'il est Assez au courant C'est quand même Ce qu'on peut appeler Un life-tard Dans le bon sens Il y a de grosses Listes d'attentes Pour jouer là-bas Même si les tables Sont assez chères Voilà En plus les tables Sont un peu chères Donc tu ne peux pas Faire ton tournoi A 50 euros Ah non Ça c'est sûr Là c'est clair Que les joueurs On va dire populaires Ne peuvent pas jouer là-bas C'est ce qu'on attend Des prochains clubs A ouvrir Puisque De manière à ce qu'il y ait Le plus de monde Possible Qui puisse jouer Qui puisse jouer Dans la capitale En tout cas Il y a aussi Le groupe Joa Qui va ouvrir un club À l'été 2019 Rue Royale Voilà Qui proposera aussi Du poker Mais peut-être plus En format cash game Qu'en tournoi D'accord Et le groupe Partouge Dans tout ça Qui est quand même Le deuxième groupe Le premier groupe De casino français Alors Partouge Justement c'est la grande inconnue Alors le groupe Partouge A visité plusieurs lieux Dont le cercle L'ancien cercle Vagram L'ancien cercle Haussmann Et pour l'instant Partouge Ne trouve pas vraiment De locaux Pour son club Même s'ils ont l'ambition D'en ouvrir un Alors il y a une incertitude Qui plane Pour la reprise du CCM Et peut-être que Ziad En a parlé Un peu plus tôt Mais est-ce que Partouge Sera candidat ? Ça c'est une question Voilà Donc je n'ai pas la réponse Mais nous non plus Voilà Alors sache que Ziad Ziad nous a appris Qu'il y avait Deux groupes casinotiers Français Qui étaient Qui ont fait Des offres valables De reprise Mais on n'en saura pas Ce soir Mais on a déjà Cette information D'accord Pour l'instant On n'a pas les noms Donc je peux vous le dire Parce qu'il n'y a pas De groupe Partouge Dans les deux offres Très bien Voilà une information Voilà D'accord Bon ça c'est une information Une info en creuse Attends attends Julien va tweeter Julien va tweeter Attendez Je vais attendre un peu Mais effectivement C'est une information Intéressante Parce que c'est vrai Que Partouge Je pense ne peut pas Ne pas se positionner A Paris Vu son statut Alors il faut savoir Que Partouge A aussi un certain nombre De problèmes Avec les services Des courses et jeux Alors est-ce que c'est Un handicap supplémentaire Pour monter un projet Peut-être Je ne pense pas Que les courses et jeux Puissent s'opposer A Partouge Pour l'ouverture d'un club Non non Des échos que j'ai Partouge A un cahier des charges Un peu précis Sur la typologie Du lieu qu'ils cherchent Ils ont un projet Une idée Et ils cherchent Quelque chose de précis Je n'ai pas le détail De ce qu'ils cherchent Mais ils sont plutôt exigeants Sur le local Qu'ils cherchent Merci beaucoup En tout cas Julien D'avoir été avec nous Merci C'est très encourageant On te souhaite de bonnes vacances C'est le moment d'aller relire Un petit choupi Ou quelque chose Je crois Puisque derrière On commence à établir Merci Julien Bonnes vacances Merci à bientôt Salut Allez au revoir Et pendant qu'on va joindre Rémi Biel Chelle qui sera avec nous Dans quelques instants C'est quand même Très encourageant Ouais Parce que la stat actuelle Quand même 12 millions Une agglomération 12 millions d'habitants 4 tables Ouais Il y a de l'attente Sachant Si on imagine Si on imagine Que 10% des français Aiment jouer au poker Ça fait quand même 1,2 million de personnes Donc 4 tables Ça fait 300 000 personnes Qui veulent Chaque table J'adore Si chaque joueur joue 5 heures C'est très bon Si tu es dernier Sur la liste d'attente De 300 000 personnes Tu joues au bout De combien de temps ? Combien d'années ? Eh bien j'offre un ticket J'ai essayé de calculer J'y arrivais pas Excellent C'est trop compliqué Et avec nous Paul Qui va donc pouvoir Nous expliquer Et comment ça se passe Dans ces clubs de jeux C'est l'ami Rémi Biéchel Qu'on est rassuré Bonjour Je vous entends très mal Pour l'instant Je vais m'isoler un peu Salut Rémi Pourquoi on te voit pas On va voir le petit bandeau Alors à défaut de la voix Je sais pas si on va me voir En fait Parce que je suis un peu Un peu mauvais sur Skype C'est pas grave On a mis ta photo Voilà Rémi Ça suffit On te présente Oui Pratiquement plus rapidement Mais on peut dire Que t'es Un live tard Au bon sens du terme Je l'ai dit tout à l'heure Parce que t'as joué Beaucoup de tournois en live T'as fréquenté les cercles Etc Aujourd'hui T'es un peu Tu t'es un peu Retiré Du circuit Est-ce que Tu as joué Dans les nouveaux clubs Dans le nouveau club Alors non J'y suis pas allé Jusqu'à maintenant Oui T'as pas eu l'occasion D'y aller Ou t'as pas voulu y aller Alors j'ai pas voulu y aller En fait J'ai pas voulu y aller Parce que j'ai Pas mal de copains Et d'amis Qui y sont allés Et pour Pour ma part Je trouve que les tables De toute façon Sont trop chères Par rapport à A ma bankroll On parle de quel tarif C'est un peu haché de mon côté On parle de quel tarif Quand tu dis que c'est trop cher En fait Il joue des 500 C'est à dire C'est 5-10 les blindes Ouais C'est beau Voilà Et le problème Si on peut appeler ça un problème C'est à dire que Pour y jouer Il faut Je sais pas si vous m'entendez Parce que c'est un peu haché de mon côté On t'entend très bien C'est parfait Ah d'accord ok Bon c'est pas un mauvais retour Mais je vais Donc en fait Les tables c'est des 5-10 Donc c'est des tables à 500 Le problème c'est qu'il faut téléphoner A 16h Pour jouer à 18h Donc je pars du principe Qu'à 16h Les joueurs Qui doivent jouer Enfin qui doivent appeler A ce niveau là Ce sont Ça va être des réguliers Et sur deux tables Si on joue deux tables On va dire full reg C'est juste Ingagnable je pense Ouais donc en toute façon A 5-10 Enfin à 4% le reg Capé à 75 C'est à dire des pots à 2000 C'est un reg plus élevé Que dans les anciens Cercles historiques Ah oui Bah oui Oui parce que Sur les autres cercles C'était les pots Bah déjà c'était à l'heure Ouais Donc c'était 30 euros de l'heure Sur les 250 Donc qu'on gagne un pot A 2000 A 3000 Enfin pour tout ce qui est Joueur gagnant Le reg Il va être beaucoup plus cher D'accord Donc vraiment on est sur le plan de la législation Et là tranchant n'y peut rien C'est la réglementation Ouais tout à fait Et ça c'est vraiment la grande déception Ce sera pareil dans tous les futurs cercles Qui vont ouvrir dont on vient de parler Et ce qui est étonnant Si je peux permettre En fait le problème c'est qu'à Paris Il y a une masse de joueurs très importante Et il y a énormément de bons joueurs également Et comme étant donné qu'il n'y a que deux tables Les bons joueurs qui appellent à 16h Qui attendent des fois 15 à 20 minutes Avant d'être pris Pour réserver leur place à 18h Il se trouve qu'avec le nombre de règles Et de bons joueurs à Paris A 18h il n'y a que des bons joueurs Donc pour gagner sur des tables à 4% Il faut des joueurs on va dire récréatifs D'accord Donc ça devient difficile effectivement Il n'y a pas beaucoup de tables C'est très cher Le prélèvement est quand même difficile à battre Alors il y a d'autres choses Je me permets de vous couper Il y a d'autres choses Il y a une autre chose que je trouve Enfin pour ma part Qui n'est pas acceptable on va dire C'est que rentrer dans un cercle de jeux Bon pour ma part Je n'ai pas vraiment ce problème là Parce qu'on m'a dit plusieurs fois Que je pouvais venir Que je ne payerais pas l'entrée Ou que je jouerais de facilité on va dire Mais à 15€ l'entrée Dans les cercles de jeux Pour jouer ne serait-ce que les joueurs Qui jouent au Punto Branco Au Craps Enfin à tous les jeux de contrepartie C'est-à-dire même le Blackjack Payer 15€ l'entrée Pour perdre de l'argent à l'intérieur Je ne trouve pas complètement avérant C'est à chaque fois en plus C'est ça c'est à chaque entrée 15€ à chaque fois C'est obligatoire dans la législation des clubs Ou c'est chacun défini d'accord Voilà Donc en fait Je pense qu'il y aurait dû faire une chose C'est-à-dire 15€ l'entrée C'est normal de faire une entrée Parce qu'il faut filtrer le nombre de joueurs Et pour on va dire Filtrer une certaine clientèle Maintenant ce qu'il pourrait faire C'est une entrée à 15€ Et à l'intérieur avoir 15€ Pour aller manger au restaurant Ou pour boire un verre Ou si on gagne un coup Ou jouer au Blackjack Enfin jouer à ce qu'on veut Oui là je t'interromps Parce que je vois Les photos qu'on voit actuellement C'est les photos de l'Aviation Club de France Qui on l'a dit A fermé ses portes Il y a déjà un moment En 2014 Et qui va être repris Par le groupe Barrière Pour en faire justement un club Où on espère que les parties Sont plus nombreuses Les tables sont plus nombreuses Et les parties plus abordables Tout à fait Qu'est-ce que tu attends Alors des clubs là Désormais Rémi Des futurs clubs qui vont ouvrir Bon moi déjà Je joue nettement moins Je joue pratiquement plus Et j'essaye Enfin à côté Je suis en train de créer des choses Qui vont me permettre De retrouver on va dire Une activité autre que poker Donc moi j'attends J'attends pas spécialement Grand chose des clubs Maintenant ce qui est sûr C'est que plus il y aura de tables Plus la masse des joueurs Va se disperser Et automatiquement On retrouvera peut-être Des tables un peu On va dire récréatives Maintenant je ne suis pas sûr Que les groupes Sur Paris Prennent le secteur du poker En priorité Parce que bon voilà Une table de poker A 4% Dans le huitième Dans le huitième Le prix du mètre car Pareil très très cher Je ne suis pas sûr Que le poker Ce n'est même pas avantageux Qui les intéresse Ce n'est pas avantageux Non plus pour les clubs Ce que nous disait Julien Tissot On a plusieurs clubs À 20 tables plus Là quand même Ah mais ça Ce n'est pas encore Mais pour l'instant Mais quel va être Le tarif de ces tables Parce que la réglementation Est un peu difficile Si on fait des cents Un KP à 12 euros Ou des choses comme ça Au prix du mètre carré Je ne vois pas trop La rentabilité Si les clubs sont taxés À je ne sais pas combien De pourcents par l'État Rémi Même à 75 euros C'est-à-dire des pots À 2000 Je veux dire À 4% Il faut un fil De joueurs Très 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 mauvais Et à Paris Le problème C'est qu'il y a un fil De joueurs trop bon Et ça va être très compliqué De gagner de l'argent Moi j'ai déjà des retours Parce que je l'avais signalé À plusieurs joueurs En disant Moi de toute façon Je n'irai jamais à Marboff Parce que 5-10 Full règle C'est ingagnable Là je commence déjà À avoir des retours Même ne serait-ce qu'aujourd'hui D'un copain Qui m'a dit Voilà Moi j'y suis allé J'ai perdu 7000 Enfin voilà quoi Donc ça commence déjà Et il va y avoir plein Si on ne fait pas partie Des top 10 meilleurs joueurs Ou 20 meilleurs joueurs Avec une bankroll à 6 chiffres Je pense que c'est C'est Ce sera difficile de gagner Je pense Oui donc on tourne en rond Puisque les joueurs Ce n'est pas intéressant pour les joueurs Ce n'est pas non plus intéressant Pour les clubs De faire des tables bon marché On n'en sort pas C'est un sujet difficile Je pense qu'il y a Il y a une expérimentation De deux ans Il ne faut pas l'oublier Fin 2019 Il y a une clause de revoyure Avec l'État On va pouvoir Débriefer de l'expérimentation Je pense que pour le poker Leur dire Il faut faire un rec Moins cher Personne ne va nous écouter Je vais leur dire Laissez-nous fixer des caves Parce que c'est confiscatoire Pour les joueurs Toutes les heures La taille va absorber Une à deux caves C'est énorme C'est monstrueux Je pense qu'en 5-10 Enfin je n'ai pas trop Les chiffres Mais en 5-10 Le prélèvement Sur on va dire 10 heures de jeu Je pense qu'en voisine Parlons entre les 3000 Et 4000 euros Je peux me tromper Minimum Je ne sais pas si vous avez calculé 3000-4000 euros Je veux dire Sur des tables de cash game 4000 euros Ça fait 120 000 au mois Ça fait Les joueurs Ils n'ont pas C'est pas possible On appauvrit les joueurs Et on limite Le nombre de tables On a intérêt À moins requer Pour avoir le maximum De tables Et avoir du bon Peut-être que tout à l'heure Avec notre prochain intervenant C'est Michel Cohen Qui est un joueur de casino Il nous le confirmera Pourquoi le gouvernement Le ministère de l'Intérieur Devrait comprendre Puisque par exemple Un jeu comme le Baccarat Comme le chemin de fer A disparu Parce qu'il y avait trop De prélèvement Et qu'il n'y avait aucun gagnant Et ce jeu a totalement disparu Justement parce que C'était confiscatoire Les prélèvements étaient confiscatoires Et que les joueurs Ne pouvaient pas s'en sortir Donc ils ont arrêté de jouer Le jeu a disparu Ça risque d'être la même chose Avec le poker Ouais Ça va être compliqué Je pense qu'il va falloir aussi Se creuser les ménages Pour trouver des solutions Continuer à appuyer Des demandes Au moins De cap Ça c'est important Parce qu'on pourrait imaginer Un club Je jette l'idée comme ça Avec des capes très basses Mais là tu accepterais De payer un droit d'entrée Je ne sais pas ce que tu en penses Rémi De quoi ? Excuse-moi Si on ouvrait des tables Je ne sais pas Avec une cap à 8 euros Mais où tu as un droit d'entrée Tu vas accepter de payer Ce droit d'entrée Et pour le club Lui il va toucher de l'argent Qui est moins taxé Il peut y avoir À partir du moment Il y a une rentabilité Oui Voilà Maintenant Est-ce qu'à 15 euros l'entrée Oui 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 Voilà Il faut recréer une dynamique Repenser les choses Mais aujourd'hui l'équation Le truc c'est que Les clubs à l'époque Ils n'étaient pas taxés Comme le sont Comme vont l'être Les clubs aujourd'hui Oui oui C'est-à-dire que C'est vrai que le poker Était rentable à l'époque Lorsque c'était des clubs On va dire Pas légalisés Comme ils vont l'être aujourd'hui Maintenant De la façon Qu'ils vont être légalisés Avec les croupiers Les flores Enfin tout ce qu'il y a Droite à gauche Et les charges Au prix du mètre carré Dans Paris Je pense que c'est compliqué Après moi je ne suis pas Je ne suis pas quasi notier Non en tout cas On essaye de faire Le tour de la question C'est un peu On comprend que ce n'est pas simple Et qu'on espère Qu'il va y avoir Des jours meilleurs On te remercie en tout cas De nous avoir éclairé Sur ton expérience Rémi Et bon courage Pour tes futurs projets C'est quoi tiens En deux mots Ton futur projet Quand même On a envie de savoir Là actuellement Je suis en projet Je suis rapporteur d'affaires Et commercial indépendant On va dire Et je travaille aussi Avec une personne Qui est entre guillemets Enfin qui n'est pas entre guillemets Mais qui fournit Tout ce qui est jetonnerie Les tapis Tout ce qui est jetons Et écoutons Pour les casiers Ça a quand même rapport Avec le jeu Et on ne t'appellera plus Monsieur 250% alors J'espère qu'un jour On n'appellera plus Monsieur 0% Mais pour le prendre On est toujours Monsieur 250% On l'appelle Monsieur 250% C'est toujours pas fini A cause de son contrôle fiscal Non monsieur 30% L'impôt sur les sociétés Voilà Ouais C'est une situation patronale Ils mettent du temps à juger Peut-être qu'un jour Je serais monsieur Plus 125% Mais bon Je garde de l'espoir Mais pour l'instant C'est compliqué Merci Rémi A bientôt Rémi Salut Bon courage Je vous en prie A très bientôt Bonne chance Merci à tous Bonne soirée Ciao Rémi Et tout de suite On va joindre nous Michel Cohen Pour parler là D'une alternative Et oui Parce que finalement On dit les cercles Alors normalement Evidemment Comme on l'a dit tout à l'heure On l'a évoqué On serait enclin A monter de plus en plus De parties privées Or C'est pas simple non plus Parce que C'est illégal surtout Pas toutes les parties Disons que les parties Entre amis Sont au lieu Alors est-ce qu'on a Attends Pourquoi Déjà un petit point Sur la réglementation Ouais J'en ai discuté récemment Avec des gens de chez Bercy Ils disent Même une partie entre amis Quand il y a un engagement Financier Et bah Si tu touches pas Si tu touches pas De prélèvements C'est les gens d'Urbène Pour le coup Ça ça intéresse en premier lieu Tous les gens qui nous regardent Parce qu'on est très nombreux C'est une des gens d'Urbène Moi aussi d'ailleurs Tout en temps faire des parties Entre amis On se réunit à 5-6 On met 20 balles chacun Là tu me dis Quand il y a une récurrence Quand il y a une récurrence Rapidement Ça crée un problème Attends Sans Et même Daniel Riolo Sur RMC Il parle tout le temps Du Riolo Poker Tour Avec ses copains Il le dit à l'antenne de RMC Oui alors On a Michel Cohen en ligne Michel Tu es avec nous ? Oui bonjour Salut Michel Salut Michel Alors tu es On précise Bonjour comment ça va ? On précise que tu es À Chypre Où tu disputes Un festival Voilà Donc Chypre A l'habitude de faire des festivals Là on mérite C'est un groupe De trois grands hôtels Avec un casino Bon ils ont des joueurs locaux Chypriotes Des Israéliens Des Israéliens Des Israéliens Des Russes C'est des faux tournois C'est compliqué pour y aller Mais c'est superbe J'ai été Donc visiter au mois de juillet Et donc ils vont proposer De faire un festival mixte En trame Et mérite Alors les en trame Je crois que maintenant Vous commencez à les connaître Il faut que tu nous expliques Parce que ceux qui nous écoutent Ceux qui nous écoutent Ne savent pas forcément Ce qu'est les en trame Alors c'est toi qui est le créateur Voilà c'est pour ça que tu as dit Je vais vous expliquer Ce que c'est les en trame Nous étions des réguliers à la CF D'accord De la partie du 5 ans Du mercredi Ce que j'appelais régulier Moi je la faisais 40 fois par an Et il y avait beaucoup de gens Et d'ailleurs tous mes classements Là je tenais surtout Par mes points Dans ce tournoi là Quand la CF a fermé Donc on était un petit groupe On a décidé de se rencontrer Et de se déplacer tous ensemble Pour faire les tournois à Bodaco À Prague Et surtout aux villes Au bout d'un an Avec Stéphane et Godet Et Lucille Dénos On a décidé de créer Le premier tournoi en crame C'est-à-dire Ceux qui s'occupent du poker Chez Barrière je précise Chez Barrière Voilà Du PPT Et donc on a fait Le format du tournoi en crame C'était 1 000 et 1 2 000 D'accord Avec une réentrée Je crois Il y avait une réentrée À chaque tournoi C'était sur 2 jours Avec des très bonnes conditions hôtelières C'est-à-dire moi Dans la mesure où c'est pas mon métier Ce que je demandais C'est des bons avantages Pour tous les groupes Et surtout Ça faisait une ambiance conviviale Amicale Puisque tous les entrains Tout ce qui est à l'antenne Là vous les connaissez tous Et vous êtes combien maintenant ? C'est tous les réguliers Les sympas Des politos Franck Calfon Alain Golbert Il y en a plein Je ne peux pas décider Sinon j'aurais sans doute Vous êtes combien ? Avec le temps Le groupe montait Le groupe montait Et on a eu 4 festivals Deux villes en crame On a fait 3 Deux villes et 1 à 4 Tous les 3 mois C'était génial Moi j'apportais à peu près Une centaine de joueurs On complétait un petit peu C'est pas des grands formats Et c'est surtout convivial Il n'y avait pas de la gare Il n'y avait pas de pique Quand même Donc tu nous dis Vous êtes en crame Vous êtes à peu près Une centaine aujourd'hui Globalement C'est à dire Il y a des cercles Le premier cercle Des entrains C'est 9 personnes A peu près 9 personnes Le deuxième cercle Qui est régulier C'est une trentaine Et le grand cercle On est à peu près 110-120 D'accord ? Et sur ces 120 Il y en a pratiquement 60 à 80 Qui me suivent Dans tous les festivals Là par exemple Ici à Chine On est 55 C'est quand même C'est galère Chine C'est l'avion Et on s'éclate On est bien reçu Tout le monde est content Et ça se passe très bien Voilà Mais alors Ça c'est quand vous allez Donc à Deauville À Chine Dans des casinos Mais est-ce que Vous organisez aussi Des parties entre vous En maison ? Alors le problème Les parties entre nous C'est très bien C'est considéré comme Genre parties fondestibles Etc Donc nous l'avantage C'est qu'on ne fait pas De cash game Quand on s'en compte C'est des tournois Genre avec aussi Qui a des prix On se rencontre Il n'y a pas de cash game Il n'y a rien C'est rien de professionnel C'est vraiment comme Toi qui es un spécialiste Du bridge Mon ami C'est exactement comme Quand on fait Une rencontre de bridge Entre copas Voilà Mais les plus tournois On les fait toujours Avec les casinos Mais donc vous êtes C'est au vu Et au sud Du ministère de l'intérieur Ils vous connaissent J'ai pas compris On est quoi ? On est quoi ? Le ministère de l'intérieur On vous connaît ? A mon avis Franchement Je pense que les RG Avec qui ils ont entendu Parler de l'entrabe Je pense que S'ils voulaient venir un jour Ils auraient débarqué Peut-être plus longtemps Mais bon Tu sais Quand on se rend compte Il n'y a pas de cash d'hien Il n'y a pas d'argent Il n'y a rien C'est vraiment C'est amical Et bon Et en plus C'est très bien C'est ma spécialité à moi C'est pas Le poker C'est la roulette Et je pense que les RG Me connaissent plus En tant que joueur de roulette En tant que joueur de poker Il aura tenu 3 minutes Sans parler de roulette Michel Cohen Mais on y arrive Mais c'est impossible Tu peux pas Tu peux pas Mon ADN Il est roulette Voilà On précise Je suis le seul au monde Qui joue à la roulette Comme un tournoi de poker C'est-à-dire Je démonétise Les jetons de roulette C'est complètement débile Parce qu'au poker Tu prends tes jetons Tu vas te rembourser Ils te disent Non tu as ton price pool A la roulette Tu prends tes jetons Tu vas à la caisse Ils t'ont de l'argent Dans ma tête Pas de l'argent C'est tes jetons plastiques A la fin On précise que Michel Cohen Est un joueur régulier De roulette Avec une méthode Très particulière Qui est bien à lui Et où Il arrive A gagner Pas mal d'argent Assez souvent Pour connaître C'est-à-dire On en a parlé souvent Michel Je démonétise C'est-à-dire Que moi je pars du principe Que la roulette Tu vas perdre 8 coups sur 10 Mais si tes coups Il y a du levier Dans les coups Que tu gagnes Il s'en mord à la longueur Alors écoute On est pas là Pour la roulette Il faudrait une émission spéciale On fera une émission spéciale Spéciale pour toi Pour ta méthode À la roulette Non mais C'est intéressant Parce que Ce que tu proposes Avec les entraînes C'est justement On a parlé Tu sais Avant qu'on te prenne Au téléphone On parlait Des clubs à Paris On parlait De la difficulté De jouer au poker À Paris De faire des tournois Notamment Et là Vous apportez Une solution alternative Et lorsqu'il y a Des gens Et c'est vraiment Quelque chose Qui se passe Entre gens De bonne compagnie Etc Est-ce que vous prenez Des nouveaux adhérents ? Eh bien C'est-à-dire Les nouveaux adhérents Dans leur chassage Que le groupe entrave Je définis Côte Asexué A politique A religieux A tout C'est-à-dire Il faut être Un mec normal Bien constitué Qui n'a pas besoin De jouer Pour gagner C'est mort pour toi C'est important en plus En plus il faut savoir Que quand on fait Un tournoi entre amis Il y a 45% De gens payés C'est-à-dire que Quand un professionnel Qui vient Qui joue à une partie De nous Ce sont Qui lui dit Moi ça ne sera pas la tête 45% Je vais jouer Je vais réussir Mon pay-in Et quand je gagne On paye trois fois Le pay-in Il y en a 9 sur 20 Qui vont rentrer Avec leur président Donc c'est pas bon Voilà Donc il y a une sélection Naturelle qui se fait Grâce à ça Et qui est géniale Parce que bon Dans le groupe Voilà D'ailleurs Il y a eu quelques professionnels Qui se sont aventurés À venir Ils ne sont pas venus deux fois D'abord ils sont rasés Tu parles d'Arnaud Materne Ça balance Et par contre Par contre Je peux me dire Moi qui maintenant Je suis ça depuis près Depuis 4 ans On a fait vachement Des progrès Regarde J'imagine aujourd'hui Dans le mérite Le 2000 Le High Roller On était à peu près 40 entraves Sur 600 Ou 700 Sur les 21 J'en ai 4 21 restaurants Bah écoute C'est pas mal En tout cas On vous souhaite Bonne chance Dans votre festival Parce que ça dure encore Quelques jours Je crois Merci beaucoup Et j'espère un jour Un entrave festival Winamax Avec plaisir On est par contre On est preneur Bah écoute On va étudier la question On va proposer ça On te remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous embrasse tous Depuis ici On vous envoie le soleil Bisous Michel Allez on t'embrasse Juste pour l'anecdote Juste pour l'anecdote Vous m'avez coûté Deux big blindes D'accord Et deux entées Merci messieurs A bientôt Parce qu'il est en train De jouer Un tournoi En même temps Merci beaucoup Merci Si il nous présente Le reçu On peut lui faire passer Sans notes de fait Evidemment On se fera plaisir Merci à Michel Cohen Dans quelques instants Petit aparté Coup d'envoi du match OMPSG C'est quoi ton prononciate 3-0 3-0 pour Paris Et les compos Elles sont complètement folles Alors je pense que Choupo voting titulaire Il a mis deux arrières gauche Ensoki Bernat Je pense que Marseille Va faire un gros match C'est pour ça qu'ils perdront Que 3-0 Non mais c'est à Marseille C'est à Marseille Ton pronon Michel Non je pense que Paris va gagner 2-1 2-1 pour Paris Benjo 2-0 pour Marseille 2-0 pour Marseille 2-0 pour Marseille Payet avance en sur Ah ouais 2-0 pour Marseille J'ai même pas réagi Genre normal Mais qui ? 2-0 pour Marseille Oui c'est peu probable Mais bon Un petit 2-1 Paris Et Bappé sur le banc Mais ça se joue à Marseille C'est ça ? Kylian sur le banc Ça se joue à Marseille Il y aura au moins Une vraie ambiance Allez on a encore Ah il est même pas sur le banc Il est en tribune J'espère qu'il a des bonnes places Ah oui c'est ouf ça Très bien Il est en tribune ? Il est en tribune Pourquoi pierre des loutous Dans l'oreillette Nous on sait pas Pourquoi il est en tribune Bappé ? Il sait pas On n'a pas plus d'infos Il se renseigne Nous on passe A l'actu poker Il a tous les micros Benjo Il est là Il est prêt Ce n'est pas le sien Qui était tendu A Romain Lewis Seven Style Une nouvelle fois Qui s'est intéressé A celui qui est Onzième actuellement Du classement Player of the Year Des championnats Du monde Les World Series of Poker Qui font escale En ce moment Du côté de Ross Vadoff On fait le point Avec Romain Lewis Romain Lewis Bonjour Bienvenue à Ross Vadoff Bonjour Bienvenue Ça fait un petit moment Déjà Mais merci Merci Tu as fait un gros été A Vegas Et là Tu es de retour A Ross Vadoff Pour les WSOP Avec pour objectif De refaire Quelque chose d'aussi fort Que cet été Quelque chose d'aussi fort Que cet été Ça va être difficile Parce qu'il ne reste Qu'un seul bracelet A aller chercher Et c'est le dernier tournoi C'est le WSPE Main Event Après si je peux faire le petit pas Le petit pas que j'ai loupé à Vegas C'est d'aller chercher cette première place Ça me fait vraiment kiffer Parce que ça fait maintenant 4 mois Que ces WSOP sont partis Ça a été un grand 8 Ça a été un grand 8 J'ai fait beaucoup de deep run Et beaucoup de swing J'ai monté beaucoup de jetons Et je suis vraiment hyper satisfait De comment j'ai joué Comment ça s'est déroulé C'est le World Series of Poker Et il paraît que c'est le dernier tournoi aujourd'hui Donc je suis très chaud Alors comment s'est passé le début de semaine T'as déjà fait Déjà j'ai envie de dire Une table finale Ouais c'était en début de semaine dernière Je crois C'était le deuxième ou troisième tournoi sur la liste Un petit 500 euros PLO Et écoute apparemment C'est ma nouvelle spécialité Je ne vais pas te mentir J'ai terminé troisième Une seule boulette Sur 500 et quelques joueurs Et c'est vraiment un run merveilleux Ce qui se passe en ce moment en PLO C'est un petit bol d'air frais Par rapport à Oldham Et non j'arrive assez bien à mon sorteur On dirait un poker de tournoi De cette discipline Donc c'est cool Ça apporte mon taux de table finale à 4 Pour ces World Series Ce qui est bien sûr génial C'est une bonne base sur laquelle Je peux partir pour l'année prochaine Et si ce n'est pas cette année Que ça se fera le brasier Je suis confiant pour les années qui arrivent J'ai encore beaucoup de peps Beaucoup d'envie Beaucoup de motivation Pour les années à venir On a une équipe de fou Chez Wina On a encore Joao et Adriane Qui sont loin sur son cage Je suis tellement bien entouré C'est tellement une bonne famille Que c'est difficile de m'arrêter là Et que ce soit tout Pour cette deuxième année De te breathopper Donc je suis hyper motivé Et ce tournoi je le sens bien La septième et même Je le sens bien Cette année tu t'es battu aussi Pour être player of the year Avec notamment Shundib Shundib il est venu Il a fait des perfs Est-ce que vous avez changé quelques mots ? Vous avez discuté un peu Sa chambre ? Ça chambre un peu On s'est venu quelques fois On savait tous les deux que pour moi Ça allait être mission quasi impossible Il fallait que j'arrive Que je gagne un des premiers tournois Et qu'une fois que j'aurai gagné un premier petit titre Peut-être que j'avais une chance Pour accepter au player of the year après Il se fait que je suis arrivé dans le troisième dans un tournoi Lui a fait H.U. dans un autre Il a dû prendre dans plein de tournois Donc il a vraiment Si il mène sa place en haut du tableau Il l'a gardé Il le mérite vraiment Il a un nombre de points incroyable Il a fait des wilds cerises de fou Mais c'est vrai qu'on a eu ce petit moment Après je pense mon PLO On s'était croisé dans Pas loin de la forceur là-bas Où il sort Il me regarde un peu Genre Je t'ai vu T'es en train de d'e-preuve T'as fini combien du PLO ? Je réponds troisième comme ça En sachant qu'il allait être satisfait de la réponse Il me regarde et il me fait Good Comme ça Good, very good Et après on s'est recroissé sur 2-3 autres tournois Notamment le 1006 Mixed All-Dem PLO Où il a fait second Et en fin du day 1 J'ai un tout petit stack J'ai mis qu'une seule boulette Et lui il était en mode Full re-entry, full pression Et il a monté un gros stack Mais au bout de sa troisième ou quatrième boulette Et il me regarde Il me dit C'est pourquoi tu n'as pas de bracelets Parce que tu joues le jeu de short stack J'ai peut-être moins un fou que toi pour l'instant Mais j'ai le temps mon gars J'ai le temps et c'est à rien Quel est le prochain gros objectif Que tu t'es fixé au Roman Lewis ? En live ça reste le même Même si Ben a fait une superbe semaine Cette semaine Il reste encore pas mal Le tournois jusqu'à la fin de l'année Donc ça va être de décrocher cette première place Player de l'année Français Ce serait pas mal Mais bref on a un Ben à battre Qui est lui dans le top 10 mondial Donc si je peux moi-même arriver dans le top 10 C'était l'objectif avant d'être premier français C'est arriver dans le top 10 mondial Aujourd'hui je suis environ 40ème Dans ces eaux-là Donc avec le main event ici Après il y a Amsterdam Il y a peut-être les Bahamas Les Prague Il y a tellement de tournois encore Que ça reste un des plus gros objectifs Sur le court terme Puis après sur le moyen et long terme Évidemment ça va être de cimenter environ la place que j'ai eu là Au niveau de GPI Ça va pas être évident Parce qu'il y a un rythme Il y a un rythme de tournois live Un rythme de deep run Assez dur à garder Assez dur à soutenir Mais j'adore ça J'adore ça Je me sens à la maison sur ces gros tournois maintenant Peut-être que l'année prochaine Le step va se ressentir avec les plus gros tournois Essayer d'aller chercher Cette trentaine ou cette quarantaine de joueurs Qui s'éclate tout le temps sur ces aéros là J'aimerais bien en faire partie Donc il y a beaucoup de travail avant là Et voilà quoi Il y a un rythme très intense À aller chercher un rythme de travail Un rythme de jeu Merci Romain Lewis Good luck Pas de problème Toujours très jovial Romain Lewis au micro de VanStyle Objectif top 10 Au classement Player of the Year Il est au day 2 du main event À suivre toute la semaine sur winamax.fr Bien sûr avec le coverage Pour vivre les exploits du team Sylvain Lossly également bien placé Benjo Joao Vieira Aujourd'hui on a Adrien Et David Iquitaï Et Mustapha Kanit Et sans doute aussi Guillaume Diaz Qui essaye de se qualifier pour le day 2 Parfait Nous on va attaquer notre rubrique Planète Poker Le tour des réseaux sociaux Que s'est-il passé Sur la petite planète De l'oiseau bleu Premier tweet Il est signé Adrien Delmas Qui dit Est-ce que je dois m'inquiéter Moi je voulais juste aller à Richmond Park Hashtag fake taxi Alors bon Ta chasteté t'honore Michel Donc tu ne connais pas Par contre Zia rigole beaucoup Fake taxi En fait Ce truc Ça vient Je viens de calcul Ça vient d'une catégorie De site porno Où en fait Il y a un mec Qui se fait passer Pour un chauffeur de taxi Et qui Bon bah après Ça va en couille quoi Et à chaque fois C'est le passagère Qui monte en taxi C'est souvent le passagère Et à voir ce petit logo Allez viens Allez viens à chaque fois Ce petit logo dans un vrai taxi Je t'ai vu Quand tu montes dedans Quand t'es à l'arrière Tu sers un peu Déposez-moi 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 tout de suite Fake taxi Enfin tu connaissais Paf Pas bien Ouais ouais C'est ça Allez deuxième tweet L'allemand Dominique Nietzsche Qui nous dit C'est la première fois de ma vie Que j'appelle la cloque Sur quelqu'un Qui est à une autre table Félicitations Martin Cabrel Ça c'est parce qu'il devait Beaucoup parler Et que ça devait C'est surtout Martin Cabrel Qui est connu Comme le plus gros tanker Du circuit Il est insupportable Mais plus on lui reproche Plus il le fait C'est une technique Le relou Le relou Et on a le droit D'appeler comme ça La cloque Quelqu'un Alors là Petit doute Je crois pas A la bulle peut-être Non même pas Sinon moi je rentre dans le cercle Et j'appelle la cloque Pour tout le monde Bonjour Oui parce qu'on a pas Intervenir dans le déroulé De la partie Oui mais bon En réalité Du coup les joueurs Ça fait fâcher les joueurs Les uns contre les autres Ça crée des conflits Qui sont inutiles souvent Et effectivement Surtout le tankage On en a parlé de nombreuses fois Allez le tweet suivant Signé Winamax J'aime bien Vous connaissez ce mème Avec la nana Jalousse Qui regarde Le gars qui regarde L'autre nana Alors la nana du coup Fidèle J'étais haut Et non Trois battes au puf Quand j'ai envie Bah oui on le fait tous On le fait tous C'est beaucoup plus séduisant Comme stratégie Le tweet suivant C'est Dan O'Brien C'est ça Benjo Qui nous montre Tous ces tickets De lotterie Gardons le tas de paperasse Là comme ça Un instant C'est une pile De tickets de lotterie Américaine Qui s'est jouée Cette semaine Dans 44 états Donc virtuellement Toute l'Amérique Et certains joueurs De poker Sont manifestés Sur réseaux sociaux Pour constituer Un pool de joueurs Alors ça augmente pas Les chances de gagner Je pense D'acheter Si toi t'achètes 10 tickets Oui t'as 10 fois Plus de chances Qu'avec un ticket Bon là il s'est mis Avec d'autres joueurs Là ce que vous voyez C'est des tickets A 2 dollars Et d'après Ce qu'il a mis Sur Twitter Il a pris pour 27 000 dollars De tickets Il a plus de chances De gagner qu'avec un seul Quand même Ouais Mais après C'est réparti Ça dépend Combien de tickets T'achètes toi Si tu te mets A 1000 personnes Et que tu achètes Chacun un ticket Tu vois ce que je veux dire Mais là il s'est occupé Lui même d'acheter Pour 27 000 dollars De tickets Après avoir collecté L'argent auprès De plusieurs dizaines D'autres joueurs Quoi qu'il y a Il faut lui faire Confiance ce mec Du coup Parce que s'il a Le ticket gagnant Bon allez salut Il faut savoir Que c'était La plus grosse loterie De l'histoire Des Etats-Unis Ça s'appelle Le méga million C'est comme en France Il faut trouver Les 6 bons numéros Et il y a un joueur Qui a gagné 1,5 1,6 Milliard de dollars Michel Cohen Pas des millions 1,6 milliard C'est pas Dan O'Brien Malheureusement Lui il a indiqué Qu'il a récupéré 1600 sur les 27 000 C'est une perte Pour tout le monde C'est terrible Mais juste pour en parler C'est assez dingue Ça fonctionne différemment Qu'en France Le loto Parce que 1,6 milliard C'est tout au premier La personne qui a gagné Il y a énormément Pour le premier La personne qui a gagné Va récupérer qu'à peu près 1 milliard Il y a une imposition Une imposition Au niveau national Sur les gains Du loto Donc j'imagine Que le taux de redistribution Doit être plus fort Qu'en France Ça doit être moins imposé Parce qu'ils imposent Le gagnant final J'imagine Sinon c'est absolument Dégueulasse Donc la personne Va récupérer 950 millions Et si tu veux Les toucher tout de suite Là c'est encore pire Tu prends que 430 Pour toucher les 950 Tu dois signer un papier Et on te fait Des virements annuels De plusieurs millions Sur une période De 30 ans C'est dans le règlement Voilà Ça devient une rente Comme si tu étais Que t'avais des immeubles Ou quoi Les rollers Tu peux pas Ça sert à rien C'est assez d'argent Tu touches un petit peu Tous les ans Tu décèdes entre temps Voilà exactement Ah tu peux pas le Ah j'ai pas été voir ce détail Si tu pouvais léguer le gain C'est une très bonne question Michel En tout cas Il jongle avec ton argent Parce que pendant ça Il faut travailler Ah oui oui Carrément Carrément Ça s'est travaillé Pour le que ce soit toi Qui le place Et Michel il dit ça Parce que Michel est présent Dans notre planète poker C'est le dernier tweet De la semaine Il a besoin de vous Michel recherche des recommandations Cherche appartement Alloué à Paris 3 pièces 70 mètres carrés environ J'adore le commentaire De Sony Quelle fraîcheur Quelle fraîcheur Michel Je pose quelque chose Sony Mais toujours un truc dangereux Alors est-ce que t'as Un quartier de prédilection Là on sait que t'habites Plutôt rive gauche Dans le 5e Bon là Il semble qu'on est trouvé Ce week-end Ah bah voilà C'est bon Mais c'est pas encore fait Arrêtez Arrêtez d'envoyer C'est ouf Fais nous kiffer un peu Il y a une vue Vous pouvez ces jours-ci M'envoyer des propositions Si vous avez un appartement Alloué Je suis plate preneur Allez tout de suite C'est la rubrique de Michel C'est Encore ? Inamax Elle s'appelle Inamax Bah c'est Inamax Parce qu'on se plonge Dans les archives C'est l'INA C'est le jour où C'est l'INA C'est le jour où De Michel avec Asis Le jour où Alors c'est le jour Attends j'ai perdu mon micro Remets-le bien Une seconde J'ai voulu te le remettre droit Et au final il s'est barré Attends je vais Fais-nous ça bien Fake Plateau Voilà Je vais mettre ça là Excusez-moi Fake Taxi C'est les aléas du direct Il n'a plus fake taxi Il a voulu directement Le verre mouton C'est le jour C'est le jour Où le poker La passion du poker A été plus forte Que la mort Je vais vous raconter Je vais vous raconter L'aventure dramatique De ce joueur Qui s'appelle Eskimo Clark Eskimo Clark C'est lui Il s'appelle Eskimo Ses parents ne l'étaient pas A la naissance En réalité Il s'appelle Paul Clark Mais tout le monde Le connait à Las Vegas Sous le surnom d'Eskimo Parce qu'il ressemble Au logo De la compagnie aérienne Alaska Airlines Et donc voilà pourquoi Elle existe encore Cette compagnie Voilà pourquoi Et ce jour là Le jour dont je vais vous parler C'est le 18 juin 2007 On est à Las Vegas Au World Series of Poker Evidemment Et on joue au D2 Du tournoi 1500 dollars Raze Un bracelet en jeu Evidemment Le Raze C'est vous le savez Cette variante un peu bizarre Où il faut faire La plus petite main C'est une spécialité Des joueurs américains Et une spécialité En particulier D'Eskimo Clark Eskimo C'est un joueur Un joueur pro Connu depuis 20 ans Comme le loup blanc A Las Vegas Il n'a pas d'amis Mais il est familier Avec tout le monde Pourquoi ? Parce qu'il est tout le temps Au casino Il joue sans arrêt Et quand il ne joue pas Il dort sur une banquette Ou dans sa voiture Tout près du casino Donc il est 24 ans sur 24 Le petit inconvénient C'est qu'il sent très très mauvais Et ça Non mais c'est vrai Michel Et donc lui Il n'a pas de douche au casino C'est pas sympa Michel En dehors de ça Tout le monde le sait Tout le monde le savait A l'époque En tout cas Ce joueur Il a quand même gagné Trois bracelets WSOP Excusez du peu En 92 En 99 En 2002 Il a gagné Sa spécialité C'est le stud Et le raz Il a gagné en stud En stud Et en race C'est un professionnel Old school un peu Mais extrêmement efficace Il ne joue pas online Et très très roublard Donc Et là il est au D2 Il est quasiment chip leader Il joue dans ce qu'on appelle Le sauna Cette année là Faute de place Faute de salle disponible au Rio On joue sous une tente Sous 45 degrés à l'ombre A peine climatisé A peine climatisé Et ça s'appelle le sauna Là les odeurs C'était plus C'est ça C'était pire C'était l'écurie Et donc Il joue Je continue mon histoire Benjo excuse-moi Je continue l'histoire C'est qu'il joue dans ce sauna Et il est quasiment chip leader Lorsque à 18h Coup de théâtre Tout d'un coup Il se met à être pris de tremblements Les autres joueurs le remarquent Et il a une élocution un petit peu brouillée Il tremble un peu Il a du mal à saisir précisément ses jetons Et tout d'un coup Il s'écroule Waouh Il s'écroule en plein tournoi En plein tournoi il s'écroule Il a une attaque En réalité Alors on le relève On le relève Notamment Le pro que vous voyez à côté de lui Qui est très reconnaissant Mickey Appelman Bravo Benjo Bien joué On va donner un ticket à Benjo De 2 euros Mickey Appelman On appelle la sécurité Mais rien à faire Lui il veut continuer à jouer Sous aucun prétexte Il ne veut se faire soigner On appelle évidemment On appelle la sécurité On appelle le directeur du tournoi Le tournoi est interrompu A peine quelques minutes Mais lui Il est un peu On voit le mec un peu sonner Tu vois Malgré ça Il veut continuer à jouer Quoi qu'il arrive Alors il continue à jouer Le jeu reprend Il fait un petit peu n'importe quoi D'après les spectateurs Qui sont présents Et puis à un moment On se passe Et puis rebelote Il s'écroule à nouveau Alors là C'est la panique Il s'écroule On appelle On essaye d'appeler Les médecins On appelle les arbitres On ne sait pas ce qu'on va faire Et puis lui Qu'est-ce qu'il fait Il appelle Dans un éclair de lucidité Il dit time Il appelle Non il dit pas time Il a un seul ami Il a un seul ami Dans ce casino Qui s'appelle Qui s'appelle Ken Knight Qu'on surnomme Barracuda Barracuda C'est son associé Son ami Et il lui fait jurer Que sous aucun prétexte On lui fera quitter le tournoi Et qu'il préfère mourir Plutôt que d'arrêter de jouer au poker C'est vrai C'est authentique Mais pourquoi ? Comment pourquoi ? Parce que c'est sa vie Il vit par le poker Et pour le poker Il ne vit que pour ça Mais quand même Aller jusque là D'être prêt à mourir Il n'y a rien à faire Il veut jouer Il veut finir le tournoi En plus il est parmi les favoris C'est sûr Et pendant qu'on essaye de le soigner On le met sur un brancard On devrait que le tournoi s'arrête On ne sait pas quoi faire Et pendant ce temps-là Les pros qui sont autour Qui sont impitoyables Et assez cruels On le sait Ils font des paris Ils établissent des cotes Pour savoir Ce qui est plus probable Est-ce qu'il va mourir Ou est-ce qu'il va gagner le tournoi C'est horrible Donc c'est terrible Et donc D'après Barry Greenstein Il y a des sommes importantes Qui sont mises en jeu C'est Barry Greenstein Qui le dit Moi je ne sais rien J'y étais pas Donc c'est terrible C'est terrible Mais le problème Le problème n'est pas là Alors qu'est-ce qu'on fait Lui de toute façon Il veut quoi qu'il arrive Il veut continuer à jouer Mais les arbitres Ne savent pas quoi faire Alors il décide D'avancer le dinner break Il décide d'avancer le dinner break Il doit le rallonger un peu Pour se donner du temps Parce que qu'est-ce qu'on va faire Alors pendant le dinner break Pendant que lui Il se repose un peu Etc Et bien qu'est-ce qu'on fait D'abord On appelle les avocats Les juristes Parce que qu'est-ce qu'on va faire Si S'il meurt à la table Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va faire C'est un risque pour nous On risque d'être attaqué Pour dire qu'on a Par la famille peut-être aussi On ne sait pas Il n'a pas de famille Il n'a pas d'enfant Il a des frères et sœurs Il a des frères et sœurs Mais il n'a pas d'enfant Il n'est pas marié Mais peu importe Toujours est-il Qu'on ne sait pas quoi faire Lui de toute façon Il veut jouer Alors Le dinner break dur Lui il se rétablit Il se rétablit à peu près Parce qu'en fait Il a fait Il était clair Qu'il a fait une attaque cérébrale Il a fait un accident Vasculaire cérébral Et puis comme ça arrive Comme ça arrive assez souvent Ça se réduit Et puis ça Il reprend un peu ses esprits Alors Il a un côté paralysé quand même Mais lui Il veut continuer Donc pendant le dinner break D'ailleurs On le surprend Dans la cour du Rio Quoi en train de fumer Cigarette sur cigarette Oui Et de manger A pleine poignée De chicken wings Il ne va pas bien lui Mais il n'a jamais été C'est un type très spécial Il avait 59 ans A l'époque de cette anecdote Exactement C'était en 2007 Donc Bref Il est en état De reprendre Le tournoi Il semble Il semble Qu'il ait fait un peu N'importe quoi Parce qu'il était chip leader À un moment Et il perd beaucoup De ses jetons Il ne sait pas très bien comment À un moment donné Il demande à Barracuda A son copain Qui est dans l'arrière Il dit Mais où sont mes jetons ? Où sont mes jetons ? Il ne sait même pas Lui-même où ils sont passés Il ne sait pas Il ne sait pas très bien Ce qui s'est passé Il est confus Mais il arrive vraiment En table finale Et il finira quatrième Il finira quatrième Quatrième de cet event Ce sera malheureusement pour lui La dernière fois qu'il fera une place payée Au WSOP Mais il continuera à jouer Il continue à jouer Il continue à On le voit toujours Dans les couloirs Dans les couloirs des casinos Au Bellagio Au César On le sent Un peu comme une espèce de fantôme D'ailleurs Un peu Il hantait le casino Il a progressivement Disparu des radars Mais il a encore fait Une très belle place payée En 2012 Dans un grand tournoi Au César Etc Bon Il ne reviendra pas au bracelet À ses heures de gloire Etc Mais lui Il continuera Et malheureusement Il mourra en 2015 Complètement oublié Alors ça passera inaperçu Il est mort une semaine après Le 15 avril 2015 Une semaine après Devil Fish Devil Yacht Et puis on n'apprendra sa mort Que quelques mois plus tard Pendant les World Series Parce que des gens se demandaient Mais qu'est-ce qui est devenu Eskimo Parce que Eskimo Il faisait partie du paysage Il était tout le temps là Alors effectivement Il a gagné beaucoup d'argent Quand même près de 2 700 000 dollars En tournois live Mais il était tout le temps fauché Tout le temps fauché Pourquoi ? Parce qu'il avait de l'argent Il perdait beaucoup Dans les paris sportifs Notamment le baseball Il se plaignait beaucoup De perdre des fortunes Dans les paris sportifs Ce qui comptait pour lui Ce n'était pas tellement De gagner de l'argent Oui C'était de gagner de l'argent Pour avoir de quoi jouer Ce n'était pas pour gagner Pour accumuler Pour quoi que ce soit Donc il était même capable Il était capable D'aller De faire De faire De faire Un kilomètre Pendant le break Plutôt que de se faire servir Un repas A 25 dollars Il préférait aller Il préférait aller manger Dans le petit Dans le bouche du coin Dans le fast-food du coin Des crevettes A 99 cents C'est Nolan Dalla Le fameux journaliste Qui était responsable Des médias Au WSOP Qui raconte ça Il dit Il était capable Il ne voulait pas dépenser Pour une chambre d'hôtel Ou pour un restaurant Il préférait dormir Dans la voiture Qu'il avait d'ailleurs gagnée Avec la chaleur en plus Il avait gagné Une grosse voiture Dans un tournoi Il dormait là-dedans Ou il dormait dans le carrière Et puis Donc il faisait la manche La plupart du temps Il faisait la manche Pour qu'émander 100 dollars par-ci Pas là Pour entrer dans un satellite Dans un tournoi Mais sinon Il était généreux Parce qu'il était capable aussi De mettre 10 personnes Dans un tournoi De stacker 10 personnes Ce qui comptait C'était l'action Voilà Alors il est mort Pour terminer Sur une note un peu mointrée Je vais vous raconter Deux anecdotes L'une est La première En tout cas Est à 100% authentique C'est en 1997 Il joue un tournoi Au commerce A Los Angeles Au casino Au casino commerce Qui est un immense casino Il joue un tournoi Il arrive dans le heads-up final Alors le heads-up final Alors il a évidemment Il a un ou deux stackers Parce qu'il est toujours fauché Et donc Il joue pas toute son action Mais il arrive Contre un jeune Qu'on connait pas Qui a l'air complètement nul Et lui Il va en faire qu'une bouchée D'ailleurs Il a un avantage en jetons Et puis il va voir Ses stackers Et il dit Mais Est-ce qu'on devrait pas Faire un deal quand même Parce que Enfin Tu sais qui tu es Tu es Eskimo Clark Tu as des bracelets Etc Tu vas pas quand même Ce jeune qui comprend Non non il est très bon Je t'assure Et puis il parle tout le temps Et tout Il est en train de Il met la tête à l'envers Je le sens pas Je le sens pas Il joue très très bien Il fait des trucs bizarres Etc Je sais pas Ecoute Pas de deal Il a un gros avantage en jetons Mais il finit par perdre Il finit par perdre Et il perd contre qui ? Négreanu Daniel Négreanu Qu'en personne ne connaissait encore A l'époque C'était en 97 Lui qui parlait beaucoup Ben voilà Ça donne une indication Donc voilà Ça c'est pour montrer Que c'était un type Qui avait la vista Qui connaissait très bien le jeu Et puis il y a une autre anecdote Et là t'es pas sûr Qu'elle soit vraie celle-là ? Ouais non Parce que Ça se passe Pendant Pendant les World Series Pendant les World Series Et Et il se retrouve aux toilettes Avec Sam Grizzle Sam Grizzle C'est un ours Un ours mal léché Un type un peu comme lui Très bourru Etc Et il se retrouve Aux toilettes ensemble Et Sam Grizzle Qui est un vicieux lui aussi Un vieux renard Lui dit Ben est-ce que tu veux Qu'on échange 10% Dans le tournoi ? Ben Esquimo Il dit Ben oui pourquoi pas ? Bon puis Sam Grizzle S'éloigne Et puis pendant qu'Esquimo Se lave les mains Il y a un type Qui avait assisté à la scène Qui est là Qui lui dit Mais tu sais que Ça fait un quart d'heure Qu'il a été éliminé du tournoi Et Esquimo lui répond Bon c'est pas grave Ça me couvra pas trop cher Moi je me suis même pas inscrit Elle est énorme Alors celle-là Je sais pas si elle est vraie Mais en tout cas Elle est jolie Magnifique Et voilà C'était Esquimo Clark Et Goodall Boy Qui était au passage aussi Je le précise Qui était un vétéran du Vietnam Il s'est fait soigner Dans un hôpital D'une base aérienne Non loin de Las Vegas Lorsqu'il a eu Cette attaque cérébrale Parce que voilà Il était un vétéran Ils ont la sécu Il était brancard Belmar en fait Ouais Elle est super cette histoire Et Goodall Boy J'aime bien conclure En disant Un vrai fondu Cet Esquimo C'est vrai Elle est bien On valide Bon Michel C'était magnifique Mais t'as mangé la feuille Alors le top 5 Vous le retrouverez directement Sur la chaîne YouTube De Winamax On zappe On va faire un petit Qui a dit Mais express Très rapide Vous mettez directement Dans le chat Point d'exclamation Quiz Team Benjo Ou bien Team Ziyadmik Vous êtes ensemble On va aller vous buzzer Dès que vous pouvez C'est parti Qui a dit Seuls les amateurs de vin Peuvent apprécier Ce que j'ai pu vivre ce soir Avec cet excellent domaine De la grande des paires Alors Indice Indice Ce n'est pas un joueur français C'est un joueur de foot C'est un joueur de poker Jean-Robert Belland C'est multiplex poker Non pas Jean-Robert Belland C'est un joueur européen C'est un beau gosse Gus Hansen Non Ce n'était pas Gus Hansen Patrick Antonius Oui Patrick Antonius Mais vous avez le droit de jouer 1-0 pour Team Benjo Qui a dit Il va pleuvoir à Namur Et malheureusement Je ne joue pas quand il pleut Je dois donc me retirer De ce défi Guillaume Roger Arabique Oui On n'a pas parlé de ça C'est la grosse IQ C'est le débat de la semaine prochaine On en parlera la semaine prochaine Qui a dit Je regarde les nombreuses tables autour de moi Et l'ensemble des équipes présentes Avec une seule idée en tête Toutes les poutrées Galboman Oui Galboman On va tirer au sort La personne qui remporte un ticket D'une valeur de 20 euros Rien que ça Bravo à Jeff P CRP Merci beaucoup Zia D'avoir été avec nous On a été très complet On a appris beaucoup de choses Sur la fermeture du cercle Sur sa possible réouverture En tant que club Merci d'être venu Avec toutes ces exclusivités Merci d'avoir reçu On a beaucoup appris En cette émission Merci à Mick C'était très complet C'est top en Mick Et Eskimo le fondu On l'a découvert Ça va rester Merci beaucoup Benjo Au top Merci à vous On se retrouve toute la semaine Le coverage WCOPE Sur winamax.fr Prochaine émission Du multiple expoker Encore un open mic Cette fois avec Flegmatic Nous on vous laisse En compagnie de Ponce P Et Psycho 17 Pour une session Top of the POC Merci à Pierre et Alex En régie Excellente soirée à tous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz